10 citations, thèmes, sottises 1. Mieux vaut périr par les sots que d'en accepter les louanges. Anton Tchekhov Cette citation d'Anton Tchekhov signifie que, selon lui, il vaut mieux mourir en étant critiqué par des personnes stupides que d'être loué par elles. En d'autres termes, il préfère être critiqué par des gens qui ne comprennent pas vraiment ce qu'il fait plutôt que d'être approuvé par eux, car leur louange pourrait être vide de sens. Tchekhov valorise donc plus la critique constructive et sincère que les éloges superficielles. 2. La sottise ne serait pas tout à fait la sottise, si elle ne craignait pas l'esprit. Nicolas Chamfort Cette citation de Nicolas Chamfort signifie que la bêtise ne serait pas aussi dangereuse si elle n'avait pas peur de l'intelligence. En d'autres termes, la stupidité est menaçante car elle redoute la clairvoyance et la perspicacité de l'esprit. Cette citation met en lumière le fait que la bêtise peut être plus nuisible lorsqu'elle est confrontée à la sagesse et à la réflexion. 3. Un seau est cuirassé, et souvent on ne sait pas où le prendre. Giacomo Casanova Cette citation de Giacomo Casanova signifie que les personnes stupides ou ignorantes sont souvent difficiles à critiquer ou à corriger, car elles sont convaincues de leur propre savoir ou de leur propre intelligence. Elles sont comme protégées par une armure qui les rend insensibles aux conseils ou aux remarques des autres. 4. Il est donc difficile de les influencer ou de les aider à voir leurs erreurs, car elles ont une confiance excessive en elles-mêmes. 4. Il est dans les mœurs d'un seau de s'extasier à toute parole. 5. Héraclite Ce proverbe d'Héraclite signifie que les personnes stupides sont souvent impressionnées ou émerveillées par n'importe quelle parole, sans vraiment réfléchir à sa véracité ou à sa pertinence. En d'autres termes, les sceaux sont facilement impressionnables et réagissent de manière excessive à des paroles qui peuvent ne pas avoir de valeur réelle ou de sens profond. 5. C'est le rôle d'un seau d'être importun, un homme habile sans s'il convient, ou s'il ennuie. Jean de la Bruyère Cette citation de Jean de la Bruyère signifie que les personnes insensées ou stupides ont tendance à être ennuyeuses et importunes, car elles ne sont pas conscientes de l'effet de leur parole ou action sur les autres. En revanche, une personne intelligente et habile sait instinctivement si elle est bienvenue ou si elle agace les autres, et agit en conséquence. En résumé, cela souligne l'importance de la sensibilité et de l'intelligence sociale pour s'adapter aux différentes situations et interagir de manière appropriée avec les autres. 6. Un seau n'a pas assez d'étoffe pour être bon La roche Foucault La citation de la roche Foucault, « Un seau n'a pas assez d'étoffe pour être bon », signifie que quelqu'un de seau, c'est-à-dire quelqu'un de peu intelligent ou de peu réfléchi, ne possède pas les qualités nécessaires pour être bon, dans le sens d'être vertueux ou moralement louable. En d'autres termes, cette phrase souligne que la bêtise ou l'ignorance empêchent une personne d'atteindre un niveau élevé de moralité ou de qualité. 7. Les sceaux devraient avoir pour les gens d'esprit une méfiance égale au mépris que ceux-ci ont pour eux. Antoine Rivarol Cette citation d'Antoine Rivarol signifie que les personnes stupides devraient se méfier des personnes intelligentes autant que ces dernières les méprisent. En d'autres termes, Rivarol suggère que les personnes intelligentes ont souvent du mépris pour les personnes stupides, et que ces dernières devraient être conscientes de cette attitude et se méfier des personnes intelligentes en conséquence. 8. Le sceau qui a beaucoup de mémoire est plein de pensées et de faits, mais il ne sait pas en conclure, tout tient à cela. Vauvnarg Cette citation de Vauvnarg signifie que même si une personne est capable de se souvenir de nombreuses informations et faits, si elle manque de discernement ou de capacité à en tirer des conclusions pertinentes, alors toute cette mémoire et ses connaissances ne seront pas vraiment utiles. En d'autres termes, il souligne l'importance de la capacité de réflexion et d'analyse pour donner un sens et une utilité à nos connaissances. Avoir une mémoire impressionnante ne suffit pas si on ne sait pas comment utiliser ces informations de manière judicieuse. 9. L'intelligence servile est au service de la sottise, mais la sottise est souveraine. Georges Bataille Georges Bataille veut dire que lorsqu'une personne intelligente se met au service d'une personne stupide, c'est la stupidité qui prend le contrôle. En d'autres termes, une intelligence qui se soumet à la bêtise finit par être dominée par cette dernière. Selon Bataille, il est préférable de ne pas se laisser asservir par la sottise et de garder son intelligence indépendante et souveraine. 10. Mieux vaut être stérilisé par l'intelligence que fécondé par la sottise. Maurice Chaplin Cette citation de Maurice Chaplin signifie qu'il vaut mieux être influencé et guidé par l'intelligence et la réflexion, même si cela peut parfois sembler contraignant ou restrictif, que d'être influencé par la bêtise et l'ignorance, qui peuvent mener à des résultats néfastes. En d'autres termes, il est préférable d'être privé de certaines choses en suivant une voie intelligente et éclairée, plutôt que de suivre des idées stupides qui peuvent nuire à soi-même et aux autres. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour le haut.